Bonjour frérot, comment allez-vous avant que la vidéo commence ? C'est décembre, décembre dit quoi ? Dit Noël ! Noël les gars, on va vous faire un petit jeu concours avec le frérot CG Saleri qui vous fait gagner un magnifique sac à notre effigie Team Bro Motors, le petit AH ici petite fermeture, ça c'est un sac les gars qualité française, d'accord ? Vous pouvez mettre petit sac, c'est pour aller au sport pour mettre vos petits trucs, incroyable ! Premier lot, deuxième lot, on a le frérot LRT LRT vous le connaissez, il vous fait gagner un petit intercom Sena 5S Vous savez que c'est la base de notre chaîne Sena on ne peut pas On ne peut pas communiquer, on ne peut rien faire Qui vous fait gagner ça ? Troisième lot, vous le voyez, petit t-shirt C'est pas un t-shirt Troisième lot, on vous fait gagner un pack complet de la boutique Bro Motors, donc voilà un pack au choix Celui que vous souhaitez Quatrième et dernier lot, vous savez aussi qu'on travaille avec Seiko Mode Donc le frérot va vous faire gagner aussi une petite montre Il va tout se passer sur Instagram, on va faire une petite publication Allez vous abonner aux différents comptes C'est un concours qui est bien évidemment gratuit Donc voilà, rendez-vous sur Instagram et bonne chance à tous Allez vous abonner à la chaîne Et ça penche, hein ! Toi, mais tu peux avoir des motos ? Allez, à Fréatwin ! Oh frérot, je vais te mettre une Golden à toi ! Oh putain, tu es immatriculé de 2B ? Ouais, je sais pas, j'ai même pas vu ! Ouais, t'embas les couilles en Westfall ! La Corse, en plus ça fait peur ! Ça fait peur, je te jure que tu gardes ça en ville ! Ça te touche pas, gros ! Les gars, bonjour à tous ! Aujourd'hui, en ce lundi soir, nous sommes avec Yo, un ami de longue date avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui travaillait depuis très longtemps avec mon papa. Frérot, aujourd'hui, tu passes sur la chaîne. Vous nous avez demandé de finir les trails. Les papas dynamiques sont de retour ! Les hyper trails ! Quoi de mieux que de reprendre cette petite série avec l'Africa Twin 2023 de l'ami Yo, que tu t'es acheté il y a pas très longtemps. Frérot, tu vas venir juste à côté de moi. Nous, ce qu'on adore faire, c'est un petit peu placer ton parcours de motard. Donc, tu vas te présenter prénom, âge, un petit peu les motos que tu as eues. Si tu as des petites photos, on les rajoutera en montage. Ouais, j'en ai eu, ouais. Je sais que tu peux tourner sur piste. Ouais. Je sais que, voilà, donc, frérot, ben... Présente-toi, c'est parti ! Alors, ben, donc, je m'appelle Yoann, j'ai 45 ans. Je fais de la moto depuis l'âge de... j'ai eu mon permis à 19 ans. J'ai commencé avec une ER5, la moto que j'avais rachetée à mon prof d'auto-école. D'accord ! Donc, ça a été ma toute première moto. Derrière ça, j'ai eu une 600 GSX-R. D'accord. Avec laquelle j'ai commencé la piste. Après ça, j'ai acheté un 600 XT, avec lequel j'ai eu un accident et j'ai arrêté la moto pendant 20 ans. Pfff ! Ah ouais ! Je me suis pris une voiture de face. Je me suis péter les deux poignées. La boucherie, ouais, j'ai morflé. Et j'ai arrêté la moto pendant plus de 20 ans. J'ai repris la moto avec une Harley. C'est vrai. Je me rappelle, tu l'avais montré. Tu l'avais vu ? Ouais, ouais, tu me l'avais montré. Le Sportster. Ouais, le petit Sportster. Ça fait combien de temps que tu as repris ? Ça fait 15 ans maintenant. Ok. Ah, quand même. Ah, tu as commencé jeune la moto. Eh oui, oui. J'ai commencé à 19, 45 ans. 19 à 20 à peu près, j'ai roulé. De 20 à 30, 32, j'ai arrêté. Et après, j'ai repris donc avec le… J'ai repris Pépère pour ne pas froisser ma mère en fait. Donc, j'ai repris Pépère avec la Harley. Derrière la Harley, j'ai repris un GSX-R 600. D'accord. Asthmatique. Alors, j'ai beaucoup roulé sur piste avec. J'ai pris des cours de pilotage. J'ai roulé avec… Tu les as faits à côté ? Alors non, je les ai faits… J'ai pris un cours avec Denis Bouhan sur le circuit de Alès. D'accord. J'ai fait le Castelet, j'ai fait Le Denon, j'ai fait Alès. Est-ce que tu te rappelles à peu près combien ça coûte des cours de pilotage avec des pilotes ? Alors, c'est environ 500 euros la journée. Oh salade ! Ouais, ouais. C'est environ 500 euros la journée plus ta session. C'est-à-dire que tu as tes 90 ou 100 balles de session. Plus ton essence, plus ta moto… Ah ouais, putain, c'est une journée cochonne. C'est une journée cochonne. C'est une journée cochonne. Mais bon, tu finis, tu as gagné deux secondes autour. Ouais, ouais. Et puis, je pense qu'en expérience de conduite et tout ça, même en 10 ou 15 ou 20 sessions piste tout seul, ce que lui peut t'apporter en un jour… C'est monstre, non ? Ouais. Après, tout ce qui t'apporte, c'est le partage avec les autres pilotes. Ouais, ok. C'est vrai, j'ai eu la chance de rouler… Le jour, j'ai eu rouler avec Loris Baz. D'accord, je ne connais pas. Loris Baz qui a été pilote MotoGP. Alors, à cette époque, il était chez Ducati. Ok. J'ai roulé avec David Checa, qui est un pilote d'endurance et de superbike aussi. Après, à chaque fois, on se suit, nous, sur les réseaux. Moi, à chaque fois, il y a eu le bold, tu es dans l'écurie avec… Ah, tu es en immersion ! Il est là, la moto du pilote, il peut la toucher ! J'ai fait le bold en. En fait, cette année, j'ai fait le bold classique avec un team. Ouais. J'ai fait le… Mais tu as conduit ou… Non, non, je n'ai pas piloté. Il l'accompagne, il l'accompagne. J'ai été pompier, en fait, sur le bold classique. Et j'ai été pompier aussi pour le bold d'argent. Le bold en, je n'ai pas fait cette année, j'ai des amis qui l'ont fait. Donc, j'ai été pompier sur le bold d'argent avec… Alors, comment il s'appelle ? Thierry Tracan, le patron de Moto Revue et David Dumain. David Dumain, ça doit parler à beaucoup de monde. C'était la personne qui présentait le MotoGP avant… Ah ouais, putain, il… Ah, c'est… Ah, t'es quelqu'un ! Non, moi, je ne suis personne. J'ai eu la chance de côtoyer des gens dans la moto. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais non, moi, je ne suis personne. J'étais un amateur qui… Mais qui ne t'a pas son nom. Et aujourd'hui, tu t'es acheté cette petite bécane. D'ailleurs, à titre informatif, donc juste avant celle-ci, je crois que tu avais un Z… Alors, j'avais un Z800… Z8, tu en as fait quoi ? Ils me l'ont repris pour celle-là. Ok, d'accord. Tu l'avais balancé à combien, celle-là ? La Z ? Ouais, tu l'as balancé. Ils me l'ont récupéré à 5000. Ça se valait… Bah, en fait, la Z800, je l'ai changé contre un ZX-10R. Après… Ouais, ouais, piste. Enfin, piste que j'avais remis en route, parce que pour continuer le parcours, le GSX-R, qui était asthmatique, je l'ai vendu et je me suis payé une vraie moto. Un ZX-10R de 2015 ou 2016. C'était magnifique, je me rappelle. Préparé piste chez Tornbike. Tu as des photos de toutes ces motos, là ? J'ai des photos. Tu nous les enverras, les amis, sur le montage, voilà, les petites motos du frérot Yo. Donc, ce ZX-10R, il était préparé, c'était une machine de guerre et ça marchait, mais du feu de Dieu avec une partie cycle de fou. Au début, je ne connaissais pas les aides au pilotage. J'ai trouvé ça impressionnant. Donc, après, j'ai les potes qui ont arrêté la piste. Moi, ma femme, la dernière fois que j'ai fait de la piste, elle était là. Il y a eu un mort et deux blessés. Ça l'a beaucoup refroidi. Ça l'a refroidi. Ça l'a refroidi. Moi, j'ai un petit garçon, donc du coup, j'ai levé un peu le pied. Et j'ai dit, bon, allez, j'arrête la piste. Je l'ai repassé en route. Mais un ZX-10R sur la route, tu sais très bien ce que c'est. Tu as un R1, c'est pas adapté. Tu es au-delà de tout ce qui est raisonnable. Tout ce qui est au niveau même sécurité, mes permis et tout. Ah oui, c'est ça, que ce soit pour le permis, pour la sécurité. Bien sûr. Et tu es à les 5% des capacités de ta moto. Bien sûr. Donc, c'est vrai que pour exploiter une moto comme ça, c'est la route. Après, c'est le plaisir. Du coup, tu as eu des roadsters, des sportives. Et là, tu nous as fait une folie sur un trail. Et là, le trail, en fait... Tu nous as acheté le dernier Honda Africa Twin 2023. Du coup, on est sur un Africa Twin 2023. Combien ça coûte, ça, comme moto ? Alors, ça vaut... Moi, je l'ai payé dans les 17 500 euros environ. À combien de bornes ? Elle avait 4000 bornes. Ok, d'accord. Elle était quasiment neuve. Elle était quasiment neuve. À peine rodée, quoi. Donc, pour l'avoir neuve, il y a de l'attente. Voilà, c'était... On en a parlé juste avant. Au niveau du prix, la moto n'est pas spécialement très bien placée. Mais par contre, au niveau de l'attente, en l'achetant à 4000 km, à la concession, il y a quand même des garanties derrière. Mais il y a surtout... Je fais le chèque aujourd'hui. Demain, je repars avec la moto. C'est l'Adventure Sport. C'est l'Adventure. Donc, ça veut dire que c'est le gros réservoir. C'est le gros réservoir. Combien t'as de litres ? 24 litres. 24 litres 500, peut-être même. 24 litres ? Ouais, ouais, ouais. Tu fais combien de bornes avec un plein ? Quasiment 500 bords. Oh putain, incroyable ! Ah ouais ! Tu fais une ballade, tu ne fais pas le plein. Tu fais un road trip avec un plein, gros ! Incroyable ! Tu fais un road trip avec un plein ! Donc, on est sur un bicylindre de 100 ? 106 ou 107 chevaux, je crois, à peu près. Ok, d'accord. Dans ces eaux-là. 106, 107 chevaux. Et le poids, à peu près. Ça fait dans les 230 kg, 200 mètres 6 kg. Ok, d'accord. Alors, je n'ai pas la boîte DTC. Ouais. J'ai voulu la boîte manuelle. C'est quoi, ça ? C'est la boîte automatique. C'est la boîte automatique. Moi, je voulais quand même le plaisir de passer les vitesses. De passer les vitesses. Et franchement, pour le coup... Bah, c'est mieux. Bah ouais, bien sûr. Et en option, j'ai le top case, qui est pratique, et le shifter un pendown. Oh, ça, c'est bien, ça ! Oh, génial ! Sur les trails, alors... Surtout que celui-ci, c'est quand même un trail qui est beaucoup plus utilisé pour le off-road, comparé au GS 1250. Bah, c'est des motos de Dakar, ça. La Firca Twin, c'est connu pour ça. Aujourd'hui, 98% des GS, ils sont sur la roue arrière, sur le Prado shifter pro. Alors que pour le coup, ça... Un peu moins, mais quand même. Beaucoup moins. Il y en a, mais c'est quand même beaucoup plus... Avant de surier. C'est ça. Que Prado shifter pro. Bon, le guidon, il est super large. Alors là, ce qui est ouf, c'est que... Amus à monter dessus, vas-y. Vous avez eu la vidéo, donc juste avant, nous, on vient de tester la dernière M1000RR 2023 du frérot Johan. Pardon. C'est moi. On vient de tester la dernière M1000RR du frérot Jonathan. Donc là, c'est vrai que de monter là-dessus, ça va faire bizarre. Waouh. Ah ouais, putain. Oh. Mec. Et des cales-pieds, en fait, tu sais pas où mettre les pieds, tu cherches ? Oh, c'est... Mais c'est trop bien. Mais tu verras. C'est trop agréable, c'est... On va se régaler, j'en suis sûr. Ouais. Et bon, la puissance, le poids, tout ça, tout ça, on a vu. Elle est équipée comment, un petit peu ? Bah, en équipement... Alors, d'origine, donc il y a le gros réservoir, il y a la bulle qui se lève. Elle le protège pas mal. Ok. Franchement, sur route, elle le protège pas mal. Il y a les protections d'origine à main. C'est des pare-pierres, c'est ça ? Ah, des pare-mains, des pare-chocs. Ouais. Mais à la base, c'est pour les pierres, quoi. Euh... Je pense, hein. Dites-nous en commentaire, c'est pourquoi. Je... Ouais, je sais pas. Je pense que c'est un pare-pierres, hein. J'ai vu, t'as aussi les... Il y a Jean-Tarayon à Néodizé. T'as ça ? Eh bah tiens, VV, regardez c'est qui ? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh, putain. Les amis, si vous avez pas vu la vidéo, ça sera juste ici. Finissez celle-ci et allez checker la vidéo. Jean-Tarayon, ouais, c'est trop beau ça. Moi, je kiffe. Je kiffe les Jean-Tarayon, elle sent très très belle. Filme celle de devant, elle est beaucoup plus propre. C'est clair, c'est clair. C'est du combien en pouces, tu sais ? Je crois que c'est 21. Ouais, c'est ça, 21. 21 pouces. Il me semble 21 avant... Mec, regarde. Ouais. C'est 90, 150. Ouais, ouais. C'est fin, hein. C'est... C'est très très fin. Ouais, c'est fin. C'est très 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 fin. J'étais pas habitué à ça. On est sur une ligne d'origine, on est sur un bicylindre. Au niveau comportement moteur, tout ça, comment tu... Est-ce que t'as un petit peu de recul sur les trails ou pas du tout ? J'ai aucun recul sur les trails. T'as aucun recul sur les trails. C'est ton premier. Et quand j'ai testé ça, je me suis dit waouh. C'est la dernière moto de ma vie. Ouais. C'est une moto de papa. Je suis un papa. Papa dynamique. Et on peut prendre du plaisir à attaquer. Et tu prends un plaisir à promener et... Et puis tu peux charger ton minot tranquillement. Tu peux charger ta femme, ton minot. Il est calé, il est bien, tu vois. Tu peux aller dans les champs, tu peux aller chez MSO. Est-ce que t'as déjà fait un peu du... Jamais. Ah ouais ? Jamais. Alors j'avais fait... J'ai toujours un 250 KXF. Donc j'avais fait un petit peu de cross. Celui-là, pour l'instant, j'ose pas encore. Je sais pas trop. Je pense que c'est un peu lourd. J'ai pas la maîtrise. C'est ça. Il faut du gros physique. Moi, je connais une méchante école, MSO. Je sais pas si tu connais. C'est là-bas où j'étais. Eh ben voilà. Mon minot, il en faisait là-bas aussi avec le petit KTM. Et tu demandes à Fabien ou à Seb ou à toute l'équipe. Et je pense qu'il se fera un plaisir de t'apprendre à conduire ça. Ouais. Je suis sûr qu'il me laisserait faire un tour de... Bien sûr. Bien sûr. Et après, il te la prend. Il saute avec, il saute les tables et tout. Il saute les tables avec. Et on va aller l'essayer. Non, attends. Qu'est-ce que t'aimes ? Ah oui. Mais le truc, c'est qu'il a pas de recul sur les trains. On s'en fout. Qu'est-ce que tu kiffes le plus sur la moto ? Là, par exemple, tu as quand même eu beaucoup de... Là, c'est quoi ? Le confort. Voilà, c'est ça. T'arrives à un âge où tu veux avoir un truc qui... Du confort et du plaisir. Confort, plaisir. C'est confort, plaisir. Tu étais plus un mec balade, chill plutôt que grosse arsouille. Maintenant, je t'ai calmé. Après, le problème, c'est que quand tu aimes motard et que tu aimes l'arsouille, c'est dur de se calmer. C'est pour ça que je suis passé au roadster pour me calmer. Ça ne m'a pas calmé. À part que c'était flou dans le virage. Ouais. J'ai dit, bon, ça, c'est dangereux, ça ne me calme pas. Et ça, ça, ça me calme. L'utilisation est un peu différente, mais tu as quand même énormément de points forts derrière. C'est un combien, le moteur ? C'est un 11. Le couple max, il est près des 6000. D'accord. Moi, je veux bien qu'on regarde un peu le tableau de bord, parce que tu as deux tableaux de bord. Tu as celui-là. Ah oui, tu as celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. Alors celui-ci. Donc là, tu as rapport engagé et vitesse et le kilométrage. Très joli, l'affrication. L'animation. L'écran, il est tactile. Donc là, on passe sur l'écran tactile. Tu as les réglages au guidon. C'est-à-dire que là, tu as la puissance. Le frein moteur, engine brake. Oui, c'est ça. Et traction control. Et traction control. Plus il y a des barres bleues, plus c'est activé. C'est ça. Oui. Plus il y a des barres bleues, plus c'est activé. Exactement. Et donc, tu as le mode urbain. Donc, tu as un peu moins de puissance. Alors, attends. Il faut... Voilà. Donc, tu as le mode gravier. Donc là, c'est vraiment pour le off-road. Oui. ABS, hors route. Voilà. Tu peux l'enlever. Tout ça, après, c'est réglable dans chaque... Oui, bien sûr. Chaque... Il y a un mode hors route que je n'ai pas réglé. Je ne comprends pas pourquoi il y a la puissance qui est au minimum. Et tu peux passer de chaque... Enfin, sur chaque mode, tu peux mettre chaque... Un écran différent. Chaque écran différent. D'accord. Donc là, tu as utilisateur 1. C'est celui qui te permet de... Tu le règles comme tu veux. C'est un perso, en fait. Voilà. C'est un perso 1. Et il y a un perso 2 que tu peux régler aussi. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Tu vois, je pensais le mettre en full et du coup, j'ai inversé. Il faudra que je le recharge. Donc, ouais. Bon, barre d'essence, la température du moteur. L'indication sur... Savoir si tu as l'ABS ou pas. Voilà. Vu derrière, tu as un peu... Ça, c'est rigolo, ça. Je ne vois pas réellement... Parce que c'est pour peut-être mettre un GPS dessus et ensuite... Non, je ne sais pas. Tu as quand même... Tu as des informations... Voilà, des warnings et tout ça. Très certainement des feux aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, tu as les informations de la routière, on va dire. Et là, tu as les informations moto. Je pense que c'est... C'est comme ça qu'il faut le voir. Les amis, on va s'équiper. On... Oh, ça, c'est beau, ça. Tu as les veilleuses et tu as les warnings d'activer. Enfin, les warnings. Ah, il y a une petite option qui est sympa. Les... Dans les virages... Ah, feu directionnel. Il y a les feux qui s'allument plus ou moins. C'est-à-dire que tu commences à pencher. Ça allume un peu. Tu penches un peu plus. Ça allume beaucoup plus. Et tu penches encore plus. Et si tu te redresses... Et tu te redresses, ça c'est que le... T'as que celui-là. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça fonctionne très très bien. Et pour ceux qui roulent un peu la nuit ou... C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est une moto pour partir en voyage. Donc même si tu viens rouler de nuit ou autre, c'est sûr que quand tu es en arsouille la nuit sur la gymneste, si tu ne connais pas le virage, c'est compliqué, quoi. C'est sur la gymneste que je l'ai découvert. Ah, même en plus ! En arsouille sur la gymneste, voilà, tu vois. En reprendre du travail. T'es là ! Les amis, on va s'équiper. Pensez à liker, venir sur les réseaux sociaux, ça fait super plaisir. A de suite. Oh putain, c'est pas les sorties. Allez, c'est parti les brosers. Oh putain. Oh putain, c'est pas pareil. Mon dieu, madre mia. Oh le papa. Oh ça se voit, tu es pas à l'aise. Je t'ai jamais vu aussi droit sur une moto, fils. Alors bien évidemment, on va chauffer les pneus, les frérots. Un énorme merci à mon frérot Johan qui nous prête sa... Mec, la moto, elle a l'air agile. Oh là là, mais que bonheur. Alors j'espère que vous allez pas contre moi avoir le bruit du vent. Wouah mec ! Elle est mise sur l'angle, c'est... Wouah ok, je viens de... Là je viens de taper à l'instant le rupteur de la... Ah le retour du papa dynamique, c'est ça qui est bon ! Alors au niveau moteur, les frérots, on est sur un bon bicylindre. Ça tracte... Ça tracte vraiment bien. Alors ce qui est super dommage, les amis, bien évidemment que... Pour ceux qui souhaitent acquérir des véhicules comme ça... Ici, c'est bien. Mais en réalité, c'est là-bas que ça se passe. Ah bah oui, mais on peut pas pour le moment. Voilà. Il nous a dit, oh les gars, est-ce que je vous mets les plus de crampons que vous allez sur la terre avec ? Ça avance quand même hein ! Putain, ça avance mais... Il faut se battre un petit peu avec le guidon du coup. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais en fait j'écrase à gauche pour tourner à droite. Je sais pas si ça se voit, tu verras ce que je viens de te dire. Tu vas le vivre toi aussi Andy. Au niveau du freinage franchement, putain mec c'est bon, le freinage est bon. Il en faut un peu plus pour lever à l'axel quand même. Ouais, il manque un peu de patatos. En termes de confort les gars, on est sur exactement ce qu'il nous a dit pendant la description, la présentation pardon. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, la selle elle est molle. Il y a aucune douleur bien évidemment sur les poignets, sur les lombaires, sur tout ça. On est sur une moto qui quand même avance quand tu tournes les gaz. Pour le moment, les pneus je les connais pas plus que ça. Mais ça va, j'arrive à remettre du gaz dans les virages. C'est très sympathique. Alors bien évidemment, il faut pas être aussi critique avec un trail qu'au niveau de la puissance et de tout ça par rapport à un Roadster. Parce que c'est absolument pas, la moto est absolument pas faite pour ça. Mais franchement, la moto est géniale. Alors on est très très loin du magnifique Adventure de chez KTM. Qui pour le coup, la procure des sensations juste incroyables. Ouais mais c'est pas la même chose. En vrai de vrai, tu peux pas comborer parce que c'est pas la même puissance, c'est pas la même chose. Ouais mais bon, ça reste quand même des concurrentes. Ouais ça reste quand même des concurrentes. Mais ça vraiment, l'ADN de ça, c'est vraiment, tu sais le Dakar, des trucs comme ça. C'est ça. Le Adventure, non, c'est un trail sportif. Ça c'est pas un trail qui est sportif. Je fais 1m83 et j'arrive à avoir la pomme des pieds au sol. Mais genre vraiment largement tu vois. Alors que moi sur un GF, je suis presque... Ah mais moi sur la GF, je suis sur les pointes. Allez c'est parti. Un petit tirage ? Un petit tirage ? Je te mets la mine ! Pour une fois que tu... Ouh, le fils ! Féro, je te vois me rattraper sur la roue arrière. On arrive très très vite au rutin. Forcément les amis, on est sur un... Sur un bicylindre. Bon ben quand on remet le poignet dans la... Ouah putain par contre là, je viens de prendre une petite bosslette. Ouh, mais je ne l'ai absolument pas senti. Je ne l'ai absolument pas senti. C'était incroyable. Elle est très 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 agréable. Les ressentis de... Tu vois, tu vas voir quand tu vas la voir la moto. Ok, je vais te doubler en mode toute la vidéo frère. Arrête de clavier. Je vais te doubler en mode toute la vidéo toi. Espèce de salopard. Allez là si on ne lève pas, on ne lève plus jamais. Ok bon, c'est bien évidemment pas du tout aussi puissant que ce qui va se passer sur la concurrence. De ce qu'ils vont proposer au niveau de la concurrence. Franchement là tu vois, je me vois bien. Tu vois vraiment comme il disait avec ton minot. Tu peux être vraiment confiant. Parce que mine de rien j'avance. Bah franchement ouais, moi qui suis derrière toi. Genre je me dis pas putain il se la traîne quoi. Je suis pas sur le R1 ou je suis pas sur un gros roadster. Mais putain franchement je suis trop bien mec. Vraiment je suis trop bien. Mais tu sais quoi, vraiment là je pense que je pourrais faire la route à une main comme ça tu vois. Et avancer à la même vitesse. Parce que je suis trop fort tu vois. Mais parce que... C'est vrai que je suis un peu trop fort aussi. Mais c'est que en fait, j'ai aucune vibration dans le guidon. Genre j'ai aucune vibration dans le guidon. La moto elle est hyper souple. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Mais franchement ça se penche bien en virage. Et tu vois le rupteur de la main. Elle est trop lourde. C'est ça le problème d'être une merde et de savoir que lever à l'axel. C'est que dès que t'as plus de puissance tu peux plus lever. Ouais c'est ça. Ou sinon il faut que la moto est du couple. Le frein arrière est génial. Et d'ailleurs je l'ai pas dit. Parce que tout à l'heure il a dit. Il a fait rajouter le shifter. Le shifter tu vas voir il est... Il est agréable. Il est génial. Les amis bien évidemment on est chez Honda. Honda c'est une très bonne marque. Enfin moi je... J'ai pas de modèle coup de coeur mis à part je dirais la crosse qui est incroyable de chez eux. Bon après c'est sûr que... Là je suis en fond depuis tout à l'heure. On est vraiment sur une moto de dune et forcément en ligne droite ça manque un petit peu. Moto très très souple je me suis régalé. Est-ce que j'achèterais ça sur la route ? Non. Mais pour partir vraiment... En fait il faudrait vraiment l'essayer sur pourquoi elle a été faite. Est-ce que j'achèterais ça en moto de route ? Absolument pas. Je pense que pour 17 000 balles il y a beaucoup d'autres motos qui sont pour la route bien évidemment beaucoup mieux. Maintenant après c'est vrai que le design, le feeling de la moto tout ça franchement je me suis régalé. Comme on l'a dit tout à l'heure les pneus sont très très fins et franchement tu vas voir la maniabilité incroyable. Bon maintenant on va faire des roues à verre sur la MT-10. Allez. On aura tout fait aujourd'hui. Du trail, de la sportive, de la hyper sportive. De la hyper sportive. Bro Motors on est polyvalent. On est polyvalent. Put*** pour monter par contre. En même temps de se réventer de l'autre côté ça aurait été mieux. Sale clébat. Alors moi, ben moi je vais rester comme ça tout le test. Non mais, ben voilà moi j'achète des hyper trails juste pour rester debout comme ça. Voilà niveau position de conduite. Franchement Achsel je suis trop bien je sais pas ce que tu en penses. Très bon ? Sa u gelen fait plus qu'à l'achète 我ндiers daha Jos圳 était plus quat les pneus debout. Mais dégage, moi j'achète des traits juste pour ça. Moi qui suis tard, fin, grand, je suis bien, je suis bien, on est bien. C'est vrai que ça change, ça fait bizarre. Ah ouais, tu peux pas le passer en première. C'est trop bien parce que tu as l'impression en fait, tu peux conduire pendant une éternité comme ça. Ouais, c'est ça, tu peux conduire d'une éternité. Et en fait, comme il a dit, tu vois, c'est un mec qui était très piste, je m'envoie arsouille et tout. Et en fait, le fait d'acheter ça, ça te... ça te... genre ça t'attendrit en fait. Oh gros, j'aime trop la tordre ta moto, gros. Je te jure, je te jure gros, c'est trop con comme moto. C'est trop bien, MT10. Mais là, la mise sur... franchement, mec, ça se franche bien. Mais t'as vu la mise sur l'angle, la mise sur l'angle, elle est vraiment OK. Elle est OK, mais je suis quand même un peu sur de la rétention. Enfin, je me retiens parce que c'est pas des pneus que je connais. Mais franchement, en fait, c'est ça, genre, t'as l'impression, tu veux partir en voyage. Allez, allez, roule, roule. La bulle, je prends pas trop le vent. Mais je le prends quand même parce que, bah, je suis assez grand. Donc, bah, et je crois pas avoir la bulle en position haute. Moi, franchement, j'aurais les ronds, j'aurais une sportive, un roadster et un trail. Je pense comme beaucoup de personnes, tu vois. Ah oui. Mais, euh... Là, tu vois, tu peux mettre un peu de vitesse. Tu veux mettre un peu de vitesse, tu peux. Putain, t'imagines, il faut que t'aies 40 chevaux de moins que moi pour que je te chasse. Sinon, j'arrive pas à te suivre, Nji, tellement que t'aies un bon pilon. Hein ? J'ai dit, il faut que t'aies 40 chevaux de moins que moi pour que j'arrive à te chasser. Ah, ça roule pas en sortie de courbe. Ah, c'est dommage. Le rupteur, il arrive vachement tôt et c'est un peu frustrant. Mais bon, en même temps, c'est pas très faux. Mais tu vois, ce qui est génial, c'est que, bon, mis à part en ligne droite, franchement, genre, tu vois, genre, tu avances, hein. Tu avances, tu avances vraiment bien. Ouais, tu vois, en fait, tu peux mettre de l'angle. T'as pas cette sensation quand t'es dessus de vitesse parce que, bien évidemment, ça n'a pas énormément de couple en reprise. Du simple fait que c'est pas, elle n'est pas optimisée pour la route, malgré le fait que ce soit un bicylindre. C'est pour ça, mais c'est ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, on l'essaye pas. Bon, par contre, le rayon de braquage, frérot, tu vas en vivre. Frérot, qu'est-ce que tes petits ressentis en vrai, elle est géniale. Ouais, c'est trop bien, mais par contre, en fait, sous route, tu vas vite être bridé. C'est ça, sur route, tu vas vite être frustré. Genre, t'arrives vite, je vais te dire un peu aux limites, on va se dire. Mais en fait, il faut qu'on mette les pneus cross, et qu'on aille là, et dans les champs, tu sortes, machin. Et là, je pense que ça serait une putain d'ingri. Et puis là, tu t'amuses vraiment, mais c'est pas fait pour. T'as des crash bars qui sont faits, enfin, il faut vraiment, en fait, il faut la prendre et la tordre dans les champs, quoi. D'ailleurs, là, 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 il y a un petit champ, hop. T'sais, j'étais à deux doigts d'y aller, gros. Mais tu peux la tordre, hein, quand même, regarde. T'as dit quoi ? J'ai dit, tu peux la tordre, quand même. Ah non, mais bien sûr, mais je pense que si t'as le... Si t'as le frein, la champ 1. Ah, je l'ai passé, mais ça coupe. Il faut la passer plus haut. Franchement, agréable. Agréable, tu peux faire de la route, tu peux faire des kilomètres, des kilomètres. Après, voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a une moto qui a énormément d'autonomie. La selle, t'as pas mal au cul, franchement, je suis trop bien. Et ça penche, hein. Ah oui, oui, non, mais attends, à des moments, tu passes, tu es... Et le freinage, il est bien. Le freinage est vachement agréable. Alors, contrairement au GS, t'as vu, là, tu t'en fous. Ah bah oui, c'est sûr. Et moi, franchement, j'ai beaucoup de mal avec la GS de ne pas m'enfoncer. Ouais, t'as pas le télé-lever, quoi. Franchement, avec les pneus, je pensais avoir... Être moins en confiance, mais trop bien. Ah, je l'ai califié à droite qui a frotté, à gauche. Je sais pas si on le voit dans le rétroviseur, mais il est comme ça à toutes les sorties de virage. Oh, j'en peux plus, ça lève à tous les repas, on s'enlève, ta merde ! Il n'y a personne derrière, on peut tourner. Voilà, là, on va la mettre dans les champs, là. Voilà, elle est dans les champs, là, hein. Doucement, Indy, doucement. Oh, le rayon de braquage. Regarde, regarde, frérot, frérot, regarde. Je suis braqué, frère. Presque, genre, un petit, un petit, il peut pas, il peut pas braquer. Tout d'abord, frérot, merci beaucoup. Merci à toi pour la moto. C'est franchement génial. Par contre, c'est vrai que pour le coup, pour avoir essayé un petit peu d'autres trails concurrents, sur route, je pense que tu vas vite atteindre des limites, surtout que... Ouais, voilà, tu vois. C'est tellement intuitif que... Que c'est facile. C'est ça, c'est ça. Genre, tu vas rapidement, mais genre... Ça reste quand même super plaisant, parce que, mis à part en ligne droite, où tu peux, derrière, avec 160 patas, coller au cul en virage, malgré le fait qu'on ait des petits pneus et tout ça. Et des suspensions. C'est hyper agréable. C'est trop agréable. Parce que je dis, même au freinage, ça s'enfonce bien. Dès que tu... C'est pas... Ça s'enfonce bien. Et boum, dès que tu... Le freinage, il est bien. Le moteur, en fait, t'arrives vite au rupteur. C'est un bille, hein. Donc déjà, ça te frustre un peu. Mais la selle, trop bien. Je me suis mis debout, t'es trop bien. Mais elle est intuitive aussi. Alors, moi, debout, je suis quand même mieux sur le GS. J'ai plus kiffé. Parce qu'il est plus haut. Moi, je me suis pas mis debout. J'aurais dû me mettre debout. Et je pense que j'aurais été mieux. Parce qu'on fait à peu près de la même taille. Franchement, frérot, encore une énorme merci à toi. Mais ouais, tu veux partir. Mais comme on a dit, le mieux, c'est d'aller sur ça, quoi. Là, dans les chambres, dans les Dakars. Tu prends ça, tu vas en Afrique, dans le désert, gros. Tu prends ça, tu te régales. Ça doit être un putain de l'air. Mais trop bien. J'espère que vous avez kiffé ce test Hyper Trail. On va bientôt essayer un Multistrada V4L. Donc là, c'est vraiment Trail Routier. Ça, c'est... Là, c'est la guerre, là. Là, c'est... C'est pas le Trail Stamuse. C'est le Trail. Voilà, pensez à vous abonner. La boutique, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada